Bonjour à tous les amis, comment est-ce qu'il vous plaît ? Inshallah j'aimez vous bien. Nous allons parler de la dérivabilité des fonctions. Aujourd'hui nous allons voir un cours sur la variation des fonctions et l'extrême. Nous allons commencer par la généralité sur la variation des fonctions. Nous allons utiliser par exemple la fonction f définie sur l'intervalle i. On dit que la fonction f est croissante sur l'intervalle i si pour tout réel a et b de l'intervalle i teu que a ém사�orell régal a b en a f de a ém사�orell régal a f de b. L'ayn est donc la fonction f croissante sur l'intervalle i. eight minutes pour faire deux réel b qui est au intervalle i somme la a ou b et si tu as un a ém사�orell régal a b tu ne produis pas la image du a. Par exemple, j'ai de 2 réel a ou b en intervalle i. L'est-ce que la fonction f croissant donc la courbe donc, A doit être la faute de la faute deUp A ou B. Si l´A est la faute de l´U, c´est-à-tédit qu´il est la faute de l´U, il n´t sugars la faute de l´U , donc, tout ce qui est la faute de l´U, la faute deB, il n´t serait à F , la faute de B, donc la faute de F est en intervalle de L'U, donc la courbe de l´U. Il y a une définition qui est la faute de la faute de la faute de B, la faute de F est en intervalle de L'U Si pour tout réel A et B dans l'intervalle E, tel qu'A est inférieur ou égal à B, on a F de A supérieur ou égal à F de B. Si on va être le F d'écrasse dans l'intervalle E, on va avoir deux réels dans l'intervalle A ou B. Si l'A était un peu plus ou plus, l'image de l'A sera plus plus ou plus plus l'image de l'A. Dans ce cas, la fonction F est d'écrasse dans l'intervalle E. En plus, si on a fonction F, la fonction F est d'écrasse dans l'intervalle E. On va voir que c'est la fonction F, la fonction F est d'écrasse dans l'intervalle E. Pour la fonction F, il y a deux valeurs de l'intervalle A ou B. Si on a un peu plus ou plus, on va voir que l'image de l'A sera plus ou plus ou plus ou plus. Dans ce cas, on dit que la fonction F est d'écrasse sur l'intervalle E. Dans cette définition, la fonction F est dite constante sur l'intervalle E si pour tout réel A et B de l'intervalle E, on a F de A égale F de B. Cette fonction est représentée par une droite parallèle à l'axe X' X. L'intervalle E si on a deux points d'accès A ou B, l'image de l'A, on dit dans ce cas que la fonction F est constante sur l'intervalle E. L'intervalle E si on a une autre remarque, on parle souvent de fonctions strictement croissantes, respectivement strictement décroissantes sur l'intervalle E. Cela signifie que pour tout réel A et B de E, tel que A inférieur ou égal à B, on a F de A strictement inférieur à F de B et respectivement F de A strictement supérieur à F de B. L'intervalle E ou F de A strictement supérieur à F de B pour A inférieur ou égal à B. Cela signifie que c'est la définition 1 et la définition 2, mais le majeur de l'intervalle E est strictement décroissante et le majeur de l'intervalle E est strictement décroissante sur l'intervalle E. l'intervalle E est strictement décroissante sur l'intervalle E. L'intervalle E est strictement décroissante sur l'intervalle E. On observe que toutes les tangentes ACF ont une coefficient directeur, il y a une pente positive Les nombres dérivés sont donc positifs, les nombres dérivés sont les pentes Autrement dit, la fonction dérivée prend des valeurs positives sur cet intervalle Il y a une fois que la fonction F est une fonction croissante à l'intervalle I Je remarque que toutes les tangentes sur la courbe CF ont une coefficient directeur, c'est point positive Dans le graphique, c'est la courbe de la fonction F Je remarque que la courbe de la courbe est la courbe, et la courbe de la courbe est la courbe Donc, si le X a 4, la fonction croissante, et si le X a 4, la fonction D croissante A propos de la propriété, si le F croissante à l'intervalle I, il y a que tous les tangents sur la courbe CF ont une point positive Par exemple, nous avons vu que la F croissante, si le X a 4, c'est la courbe qui croissante Je remarque par exemple, que j'ai une tangente sur la pointe d'abscisse 0 J'ai une tangente sur la pointe d'abscisse 0, j'ai une tangente sur la pointe positive Par exemple, j'ai une tangente sur la pointe positive J'ai une tangente sur la pointe positive J'ai une tangente sur la pointe positive Par exemple, cette tangente sur la courbe de la pointe positive J'ai une tangente sur la pointe positive mais cette fonction dérivée prend deux valeurs positives sur cet intervalle. C'est-à-dire f'x sur cet intervalle est positif. Nous devons faire la tangente au point positif jusqu'à ce point. Après ce point, nous devons faire la fonction f, la fonction décroissante. Si f est décroissante sur l'intervalle i, on observe que toutes les tangentes à cf ont une coefficient directeur, il y a une pointe négative. Il y a un nombre dérivé qui est négatif. Ou bien autrement dit, la fonction dérivée prend deux valeurs négatives sur cet intervalle. Il y a un f'x qui est négatif sur cet intervalle. Nous devons faire un point de vue. Alors, si on prend une idée de f décroissante, j'apprends la tension qui est négative. Ici, nous avons un point d'écroissante. Ici, il y a un point d'être génial. On le point d'être dans cet intervalle, je vois que la tangente ait des points négatives. Par exemple, cette tangente n'a vu la pointe négative. Si on prend une autre tangente, par exemple, cette tangente et que la quantité, c'est le point négatif. négatif. Et aussi par exemple, c'est une autre tanjante, quand même le point négatif, la tanjante des unes autres. Donc, si le f est degré le basant, la tanjante, je vais prendre la courbe, la tanjante a un point négatif, avec le nombre dérivé, c'est négatif, avec la fonction dérivé, qui est le f prime de x, dans cet interval qui est négatif. Donc, on va voir la relation entre la dérivé et la variation de la courbe. Gatis un théorème biilifié, soit f une fonction définie et dérivable sur l'intervalle i. Si f prime du x plus petit ou égal à 0 pour toute valeur x de l'intervalle i, alors f est décroissante sur l'intervalle i. Il y a une des fonctions dérivées, qui est fonction plus petit ou égal à 0 pour toute valeur x de l'intervalle i. C'est bien que nous f est fonction décroissante à l'intervalle i. Et aussi, si f prime du x est plus grand ou égal à 0 pour toute valeur x de l'intervalle i, est-ce que l'intervalle i est fonction f prime du x à tout positif ? C'est-à-dire que f est fonction décroissante à l'intervalle i. Un exemple, on considère la fonction f définie sur l'intervalle r par f du x égale x2 moins 2x plus 1. Il faut calculer la fonction dérivée f prime pour étudier son signe en fonction du x. On déduit la variation de la fonction f sur r. Il y a une fonction dérivée f prime du x. Il y a une fonction dérivée f prime du x. Et ensuite, il y a une variation de la fonction f, Il y a une fonction f croissante ou une fonction f décroissante à l'intervalle r. Nous allons commencer à déduit la fonction dérivée f prime du x. Il y a une fonction définie par f du x égale x2 moins 2x plus 1. Pour déduit la fonction dérivée, il y a une fonction dérivée. La fonction dérivée f prime du x est 2x moins 2. Il y a une fonction dérivée. Il y a une fonction dérivée en fonction du x. La fonction dérivée est un polynome de premier degré. Dans l'étude de signes, la polynome de premier degré, Il y a une fonction dérivée. Dans le racine, la gemeine est l'équation de x moins 2 égale 0. Cette équation égale x égale 1. Nous allons devoir nous dérivée de tableau du x. Cependant, on va nous dérivée en expression de f prime du x. Il y a 2x moins 2. Là, le x est vallée de moins l'infini à plus l'infini. Le f prime du x, qui est 2x moins 2, Il y a 0 pour x égale 1. Et nous allons nous dérivée par le signe dérivée à e. Il y a une fonction dérivée de a donc la sinne, et cela ne nous ajoute du signe négatif. Après, on dérivée de ce que le signe négatif. j'en ai un peu d'études de la polynome de premier degré avant la racine il y a un sin opposé à A et après la racine il y a un même sin que A alors je suis d'en savoir que la f'' est négatif j'ai eu intervalle la f'' négatif ou eu intervalle la f' positif dans l'intervalle, il y a eu un f' p' est égal à 0 il y a eu un f' décrochante à l'intervalle I Bien, on remarque, dans l'intervalle moins l'infini 1, bien, pour toute valeur x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, un de l'f prime du x négatif. Biment, nous, l'f prime du x négatif, c'est-à-dire que nous, l'f décroissons à l'intervalle moins l'infini 1. Et aussi, on remarque, pour toute valeur x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a f prime du x et positif. Biment, l'f prime du x est positif, mais l'f est croissante à l'intervalle 1 plus l'infini. C'est-à-dire, pour étudier les variations d'une fonction r sur n'importe quel intervalle, il faut chercher la dérivée, c'est-à-dire la fonction dérivée, et puis il faut étudier son signe selon la valeur du x. Ma chalma, bittkun dérivée négatif, j'ani, bel intervalle bittkun fi dérivée négatif, bittkun l'infonction décroissante, ou bel intervalle, il y bittkun fi dérivée positif, bittkun l'infonction croissante. N'intégrer à la partige d'idée, m'attraël à la variation qui est le tableau de variation. Bille, on synthétise les différentes variations d'une fonction f sur son ensemble de définitions à l'aide d'un tableau. J'ai une bonne synthèse de la variation de la fonction f sur tout le domaine de définition à l'intérieur, à l'intérieur du tableau. Ce tableau s'appelle le tableau de variation de la fonction f. Taïm, hélè tablou bichou bittallèf. Hélè tablou est composé en trois lignes qui représentent. Awall lignes représentent le domaine de définition de la fonction f. Téni lignes représentent le signe de la fonction dérivée f' ou télit lignes représentent la variation de la fonction f. J'ani, j'ai met le fonction f croissant ou j'ai met le fonction f décroissant. J'ani, le tableau de variation faïlien mittallèf min tervalle lignes, aïe d'autres trois lignes, henni lignes de domaine de définition, lignes de signe de la fonction f' il y a une dérivée ou télit lignes pour faire la variation de la fonction f. Hélè, j'ai appris à la variation de la fonction f dans le tableau de variation. Dans un tableau de variation, on utilise une flèche qui se dirige vers le haut, y'a une flèche bihashakal, pour signifier que la fonction est décroissante. Et aussi, une flèche qui se dirige vers le bas, y'a une bihashakal, pour signifier que la fonction est décroissante. Nous avons un petit peu qui finit le tableau de variation pour l'exemple. Dans l'exemple, on considère la fonction f définie sur l'intervalle r par f du x égale 2x2 moins 8x plus 1. Puis, on a calculé la fonction dérivée f prime pour pouvoir étudier son signe en fonction du x. Il faut que l'on ait dressé le tableau de variation de la fonction f sur r. Il y a un peu de la fonction dérivée f prime pour que l'on ait étudié le signe en fonction du x et il y a un tableau de variation de la fonction f. Il y a un peu de la fonction dérivée par f du x égale 2x2 moins 8x plus 1. J'ai fait le f prime par la fonction dérivée sur toutes les fonctions la fonction dérivée de la 2x2 est 4x et la fonction dérivée de la moins 8x est moins 8 et la fonction dérivée de la 1 est 0. C'est-à-dire la fonction dérivée f prime du x est 4x moins 8. Après la fonction dérivée, il y a un petit peu de la fonction dérivée en fonction du x. Quand on a fait la fonction dérivée c'est un polynôme de premier degré. Pour l'étude de signes, on va faire la racine, c'est l'équation 4x-8 égale 0. C'est l'équation équivalente à x égale 2. Donc on a des dérivés sans nul pour x égale 2 avant la btéchade de signes opposées à A ou après la btéchade même signes qu'A dans l'étude de signes de la polynôme de premier degré. Dans l'étude de signes, on a un signe de f' mais on a un signe de fin à l'arrivée l'variation de la fonction f. Là, en l'intervall, btéchoum fi dérivés positifs, btéchoum l'fonction f croissant ou l'intervall, btéchoum fi l'fonction dérivés négatif, j'ai l'f' négatif, btéchoum fi l'fonction f d croissant. Là-hèk, anasso finne i-rsam l'étude de variation de la fonction f. Metl ma qu'ilna, l'étude de variation b'albu terwa l'in. Bi-awwal l'in, b'chatt d'domain de définition de la fonction f. Bi-tani lin, b'chatt d'sin la derivée, bi-tani lin, b'chatt d'variation de la f. donc, j'ai la première ligne de la 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 Fin l'esprit f', j'ai l'edite du syn'line. F' est 0x du x medios.. анд s'acc quit double��는 l'esprit à A après une partie de le éternité de la prise de l'Ok, balcony d'Ab missionenwand G dans un rôle plusáz coaléive. C'est l'esprit f'. Pour l'esprit f', par rapport au circuit f' est l'esprit 1², puis dans l'intervall, il y a un F'', il y a une F' qui est le plus simple. 然后 dans l'intervall, c'est de 60. heut tant qu'on ajoute, la F' est de 60 enplus par la variation. puis les flash et faire pression. et donc, dans l'intervall, on j'ai un F' qui est de 60. sen je ouvre plus le plus simple. c'est de 60. il y a une fonction croissante, qui est une flèche de la flèche de la loi. Nous avons donc un simple tableau de variation de la fonction f. Nous allons voir l'exemple. Dans cet exemple, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale x3 moins 3 x2 plus 1. Nous allons donc calculer la fonction dérivée f' et nous pouvons étudier son signe en fonction du x et dresser le tableau de variation de la fonction f sur R. La fonction f est la fonction définie par f de x égale x3 moins 3 x2 plus 1. Avant, nous avons donc fait une fonction dérivée f'. Pour que j'ai une fonction dérivée f', nous avons donc une dérivée d'une fonction. La dérivée de la x3 est la x2 et la dérivée de la moins 3 x2 est la moins 6 x et la dérivée de la 1,0. Avant que j'ai une fonction dérivée, nous avons donc une étude de signe qui a une fonction en fonction du x. Nous avons donc une fonction dérivée f' de x qui a une 3 x2 moins 6 x. Nous avons donc fait une étude de signe. Nous avons donc fait une polynome de second degré pour que j'ai une étude de signe sur j'ai une racine. J'ai une racine pour que j'ai une racine de l'équation 3 x2 moins 6 x égale 0. Cette équation est équivalente à 3 x facteur x moins 2 égale 0. Il y a une ou bien x égale 0 ou bien x égale 2. Nous avons donc fait une racine de la polynome de second degré pour que j'ai une étude de signe. Nous avons donc fait une étude de signe sur la f'. Nous avons donc fait une étude de signe sur la f'. Nous avons donc une étude de surprisingly pour une étude de l'environnement Nous avons ainsi une étude de la relation A c'est le domaine de définition ou l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Le f prime de x, j'ai obtenu une racine, qui est nulle pour deux valeurs qui sont 0 et 2. Donc, même si le f prime est un polynome de second degré, il y a deux racines qui sont opposées à a, qui sont négatifs ou à l'extérieur qui sont les mêmes signes que a, qui sont positifs. J'ai posé le domaine de définition et le signes pour la dérivée. Maintenant, à partir du signes pour la dérivée, il y a une variation de la fonction f. J'ai obtenu un intervalle où il y a une dérivée positive. Il y a une fonction croissante. Dans l'intervalle où il y a une dérivée negative, il y a une intervalle 0 et 2. Il y a une fonction croissante. Aussi, dans le 2 plus l'infini, il y a une dérivée positive. Il y a une fonction croissante. Il y a une partie riche. Il y a une remarque qui indique qu'une fonction f est strictement monotone sur l'intervalle i, si elle est strictement croissante, soit strictement décroissante sur l'intervalle i. C'est-à-dire qu'à monotone, qu'il y a une fois croissante, soit crissante et soit décroissante. Il y a une fois, on va dire que f est strictement monotone sur l'intervalle i. L'intervalle i est acá et soit décroissante et soit décroissante. Par exemple, A l'intervalle moins l'infini 0, la fonction est strictement croissant, donc strictement monotone. A l'intervalle 02, la fonction est strictement décroissant, donc strictement monotone. Et à l'intervalle 2 plus l'infini, la fonction est strictement croissant, donc strictement monotone. D'ailleurs, la termine de strictement monotone peut obtenir ou bien strictement croissant ou bien strictement décroissant. N'intéresse à l'échelle partie de l'écran qui est l'extrême Beille, par définition on dit que la fonction f admet un maximum sur l'intervalle i en a si pour tout réel x de l'intervalle i on a f de x plus 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 égale à f de a Il y a une fonction f pour avoir un maximum sur l'intervalle i sur l'intervalle i pour l'intervalle i pour n'importe quelle valeur de x dans l'intervalle i l'image de l'éx est plus de l'image de l'a Par exemple, j'en ai dans cette figure c'est le coup représentatif de la fonction f Je vois que pour n'importe quelle valeur de x l'image de l'éx est plus de l'image de l'a C'est ce qui signifie que l'f de l'a est le maximum c'est la fonction f admet pour maximum 3 qui est l'f de l'a en I3 il est atteint pour x égale 2 il y a une à la poussée à un maximum ce qui est le maximum de x égale 2 aussi par définition on dit que la fonction f admet un minimum sur l'intervalle i en a si pour tout réel x de l'intervalle i on a f de x plus grand égale à f de a il est atteint que la fonction f est le minimum de l'intervalle i en a il est atteint pour n'importe quelle valeur de x dans l'intervalle i il est atteint que l'image de l'éx est plus de l'image de l'a par exemple dans la figure il y a un coup représentatif de la fonction f on dit alors que la fonction f admet pour minimum le moins 2 le minimum de cette fonction est le moins 2 il est atteint pour x égale 4 on dit alors que la fonction f pour x égale 4 il y a une abscisse dans le minimum où x égale 4 aussi par définition on dit que f admet un extrémum sur l'intervalle i si elle possède ou bien un minimum ou bien un maximum sur cet intervalle il y a une limite extrémum obtenu ou bien minimum ou bien maximum il y a une par exemple ici le maximum est le 3 en fait il y a une fois il y a une limite extrémum et la max et ces niveaux par exemple qui veel moins 2 il y a une limite extrémum et une limite minimum en plus ce sera à partir d'une propriété qui dira mais la fonction f admet un extrémum y en est ou bien maximum ou bien minimum en a sur l'intervalle i si et seulement si f' s'annule en a en changeant son signe Je ne sais pas que j'ai l'extremum, si c'est maximum ou si c'est minimum. La fonction est de l'variation. Si tu te déferves de l'écroueson à l'écroueson, ou par contre, tu te déferves de l'écroueson à l'écroueson. Pour que tu te déferves de l'écroueson, tu te déferves de la positive à la negative. Si tu déferves de la positive à la negative, tu te déferves de la positive à la negative. C'est-à-dire, l'f'''''0. F'''''0'''a, en changeant son signe, tu te déferves de l'a, en général. On va voir un exemple général. On va voir comment j'ai le dérivé, comment j'ai le tableau de variation, et comment j'ai le tableau de variation. l'extrême de la fonction f. Mais il est, on considère la fonction f, définie sur r par f du x, égale x3-3x-1. Il faut calculer la fonction dérivée f' pour étudier son signe en fonction de x, telle partie, dresser le tableau de variation de la fonction f, telle partie, déterminer les extréments de la fonction f. c'est la fonction définie par f du x égale x3-3x-1. On va voir fonction dérivée, il y a f' du x, par la dérivée de la x3, il y a 3x2, par la dérivée de la x3, il y a 3x2, il y a 3, et la dérivée de la x3, il y a 3, c'est égale 0. Par la dérivée, il faut étudier le signe de la dérivée en fonction du x. La fonction dérivée est 3x2-3. Il y a un point de seconde degré, il faut étudier le signe de la racine. Il y a un racine de l'équation 3x2-3 égale 0. Il y a un équation équivalente à 3 facteurs x2-1 égale 0, c'est-à-dire x2-1 égale 0, c'est-à-dire x égale 0, ou x égale 0. Il y a un racine 3x2-3, qui est le f' du x. Pendant que nous sommes réappréts au racine de la polynome, nous faisons étude de signe. Nous faisons études de signe, c'est-à-dire nous voir la f'. Pendant que nous faisons rassembler sur le f', nous faisons Rassembler un tablot de variation de la fonction f. Dans nos tablots de variations, il y a un tribunal de le line, La définition est l'intervalle R de moins l'infini à plus l'infini La f' est nulle pour deux valeurs qui sont le moins 1 et le 1 La f' est un polynome de second degré Beans deux racines bière à sin opposé à A, yannick One-аж, et finalement même sin que A, yannick One- collectively Nous savons que la de subterriez est un dérivé positif Conformidable R de moins l'infini moins 1, par exemple Il nous retrouve des dérivés positifs Pour planting fonction de byt Sony Il nous voit des dérivés les dérivés découvertes Il nous faudrait des dérivés positifs pour lorsqu'il est un dérivés positif c'est le tableau de variation de la fonction f c'est l'extrême pour savoir où il y a l'extrême je vais voir où il y a l'effet prime c'est nul en changeant son signe il y a l'effet prime c'est nul et là il y a l'effet prime c'est nul c'est nul pour x égale moins 1 ou c'est nul pour x égale 1 en changeant son signe c'est nul et c'est nul doncf Wash Sean gâcher 2 puisque la division f' est nul en terminant son signe et il y a l'effet prime c'est nul en terminant son signe et elle est nul 5 6 7 6 8 19 21 24 24 Donc j'ai terminé le cours de aujourd'hui. Merci pour votre attention.